Le mari de ma famille s'appelle Charles et le second Napoléon. De moi, mon père m'avait obtenu une place de boursier au collège de Brienne. La Corse était une jeune France née au commencement de la Révolution. La Corse corbute à la bouche, c'est une dissolution du sang qui annonce assez ce qui va arriver. Mon aspect effraie tout le monde. Mon médecin, bien que ce soit son devoir, n'ose me dire la vérité. On me maltraite sans en avoir le droit. J'espère être vengé un jour par le peuple de Londres. Qui pendra ce gouverneur ? On lui jettera des pierres au passage dans les rues. Je ne veux rien de lui parce que sa main m'est odieuse. J'espère que sa main m'est odieuse. J'espère que sa main m'est odieuse ! Sous-titrage MFP. Les femmes mettront l'amour en première ligne. Les femmes veulent surtout que l'amour soit la principale occupation. C'est le premier besoin et le premier sentiment des hommes. Et sa jalousie venait de la politique et non de l'amour. Joséphine craignait le divorce. Ce qui la rendait très tourmentante. Un soir, M. de Talran reçut une note fort insolente de M. de Cobenze, alors ministre d'Autriche, qui avait été jusque-là fort soumis. Et à genoux, il y a quelque chose de nouveau, dis-je. Je causais avec M. de Talran et travaillais jusqu'à 4 heures du matin. Je rentrais fort rêveur, un bougeoir à la main, lorsque l'impératrice Joséphine s'annonce vers moi. Et me demande, au moins, elle était jolie ? Jésus, il y a quelque chose de nouveau, dis-je. Ce qui a fait les mots de la révolution, c'est la mort du roi. La mort du roi. Depuis ce moment, la révolution a pris un autre caractère. La constituante a fait une grande faute. En ne déposant pas le roi, après la grande gloire, la plus grande réputation qui eût jamais existé, j'avais été dans toutes les grandes capitales de l'Europe, vaincu les peuples les plus civilisés. César n'eut pas approché de ma jartière. Mourir après Waterloo, c'était différent. J'avais alors fait la retraite de Russie à 9 fois dans la journée. À 11 heures, il a fait écrire par marchand sur une carte qu'il léguait à son fils sa maison d'habit. De 3 à 4 heures, il a enfin dormi. À 4 heures, il a vomi. La limonade ou l'orge-là ? L'orge-là est plus lourd, moins rafraîchissant. Que conseillent les médecins ? Celui qui vous plaira davantage. Ah oui. Ah si tout ça peut être remplacé par la limonade ? Oui, sire. Orchard, vient-il de l'orge ? Non, sire. Il est fait avec du lait d'abande. De minuit à 2h30, l'empereur a eu un sommeil quelquefois tranquille. Motton-Loup lui a dit qu'il fallait attendre le jour. L'empereur a essayé de marcher. Ne m'enlisez pas. À 4 heures, l'empereur a soupiré très haut avec effort et crié. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! 3 mai, durant la nuit, l'empereur a dit quelques mots peu suivis. Le docteur lui a fait boire une espèce de sirop. Il a rendu trois soupirs. Au moment de la crise, léger mouvement dans les prunelles. Mouvement régulier de la bouche et du menton. Même régulier arrêté que dans une pendule. Des rideaux blancs tortillés autour des quatre colonnes, au pied de l'hôtel. La chambre tendue de noir, plafond et parquet. Le lit environné de candélabres et flambeaux. Un lustre au milieu. Le grand maréchal à la tête du lit. Le général Montelon. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Napoléon avait l'intention de partir en Amérique, comme pour Spartacus, la traine. Amen. 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 Amen.